Bonjour à tous et bienvenue dans la DER de Punchline, votre magazine politique du dimanche. Sur ce plateau de Punchline, 7 semaines après l'élection d'Emmanuel Macron, le président qui a réussi à étouffer la crise politique provoquée par le départ de 4 ministres, dont François Bayrou, en nommant un gouvernement d'experts, a priori sans grande gueule politique. Petit tour des Punchlines de la semaine avec Thibault Le Floc. Et notre invitée aujourd'hui c'est Clémentine Autain. Bonjour, venez vous installer sur le plateau de Punch... Bonjour. Bonjour, un mot de commentaire sur ce... Nous l'avions proposé avec Jean-Luc Mélenchon. On a réalisé une forme d'innovation dont on avait besoin dans notre famille. Un mot de Marielle de Sarnez qui quitte le gouvernement. Entre le PCF et la France Insoumise, il y aura deux groupes différents à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que c'est un gâchis ? Oui, le problème de personnes, je le regrette et en même temps, je pense que c'est pas très intéressant. Et puis par ailleurs, c'est simplement en additionnant des courants politiques. On va s'en sortir parce qu'il y a un mouvement de reconquête populaire qui est dans le livre d'Emmanuel Macron et dans son programme. Et lui dit, je ne sais pas si je vais la voter. Ça promet quand même. Ça veut dire que ce ne sont pas des... C'est fondamental. Votre où on est, c'est important aussi. Il y a eu une polémique autour de Daniel Obonou. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème de dire vive la France ? Et pourquoi est-ce que c'est un... Les femmes, ça ne posait pas de problème. Pourquoi il la pose cette question à elle ? Moi, je vous l'ai posée, voilà. Clémentine Autain, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Ça va être du... On est l'émancipation humaine. On se retrouve dans Punchline avec notre invitée, la députée Clémentine Autain. Moi, je ne comprends pas pourquoi Nicolas Hulot est rentré dans ce gouvernement parce que tout son parcours depuis Ushuaïa était précisément... Il l'a raconté dans un film que j'avais beaucoup... A l'intérieur du gouvernement. C'est la raison pour laquelle il avait... C'est elle qui est d'un président. Ça mène par Antoine Smith et c'est Bati qui vous pose. Ensemble, oui, tout ça est en totale discussion. Il y a plusieurs parties. Et en sortant de là, que j'ose d'une certaine manière vraiment le dire, mais... Clémentine Autain. Les murs renversés de Chive, mais on a trop de murs, c'est aussi bien le mur... Vous comprenez ? Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, je trouve que la règne... J'ai vraiment envie de remercier, évidemment, toutes les équipes qui ont fabriqué cette émission cette saison. Ceux qui sont derrière la caméra, là, en régie. En particulier, Nathalie Moyard, Rebecca Four, Cécile Bouquet, Emmanuel, Agathe, Stéphane, Virginie et Tiffen. Et puis, toutes les équipes de Punchline. Vous savez combien je vous aime. Léonore Gracié-Téchère, Louise Bernard, Iban Raïs, Thibault Le Floc, mais aussi Julie Lénoré, Alice Bluzet et notre infographiste, Pierrick Grébille. Et puis, une pensée toute particulière pour le rédacteur en chef de cette émission, Jean-Pierre Montanet, compagnon de route journalistique depuis de longues années. A très bientôt. Bon dimanche à vous sur Céline.